Musique Déjà la 68ème édition pour la ASIC Saint-Élion. Ce rendez-vous culte de fin de saison enregistre 17 000 participants, dont 76% d'hommes et 24% de femmes. La ASIC Saint-Élion propose différents formats de course, dont la Lyon Saint-Élion, 156 km, la Saint-Élion, 78 km, la Sainte-Express, 44 km, la Sainte-Esprit, 24 km et la Sainte-Éthique, 13 km. A travers ce reportage, vous revivrez en immersion le parcours de la Sainte-Élion, 78 km, avec 2050 m de dénivelé positif et 2350 m de dénivelé négatif. Avant de prendre les navettes pour rejoindre le lieu de départ, Saint-Étienne, les coureurs profitent du salon du trail running de la ASIC Saint-Élion. Au cœur de la prestigieuse hale Tony Garnier, l'espace d'exposition compte une superficie totale de plus de 5000 m² pour plus de 100 exposants. Entre autres, équipements, services, organisateurs et souvenirs. Bertrand, tu as écrit un livre bien épais. As-tu pensé à y intégrer cette course mythique ? La Sainte-Élion, c'est la course mythique. C'est la plus ancienne depuis 70 ans. Elle est emblématique, elle rassemble tous les éléments du trail, la nuit, la longueur, la difficulté et en même temps un plaisir, une communion avec les autres. La Sainte-Élion, voilà une image emblématique de nuit. Alors des fois, il y a de la neige. C'est des conditions souvent originales et spéciales, mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'amuse. Il est 17h, il est temps pour nous de prendre la navette mise en place par l'organisation. Direction Saint-Étienne au parc des expositions. C'est parti ! Le parc des expositions permet aux coureurs de se reposer à l'abri avant la course afin de prendre le départ dans de bonnes conditions. Ainsi, certains prévoient matelas gonflables et duvet. Du coup, on est arrivé à 5h, on a pris les premières navettes pour ne pas être dans le speed. Et du coup, pour bien se reposer ici, on a prévu le petit duvet, le petit matelas pour isoler du sol. Pour partir à 23h30, le plus reposé possible. Une Saint-Étienne, ça ne se finit pas tout seul. Ça se finit tous ensemble et c'est tous ensemble qu'on va à Lyon ce soir. Donc je compte sur vous pour être bienveillants les uns avec les autres. Sachez que quand vous allez avoir un coup de mou, peut-être que plus loin, vous serez mieux. Et si quelqu'un vous a aidé, ce sera grâce à lui que vous irez plus loin, plus fort, tous ensemble. Tous ensemble, on va aller jusqu'au bout du côté de Lyon. Je compte sur vous pour avoir ce type de comportement pendant le parcours. Attention tous ensemble ! 4, 3, 2, 1... C'est parti maintenant ! Bonne course les gars, les filles ! Bonne course à vous ! Donc le départ se fait par vagues de 23h30 à minuit 30. Et nous sommes partis juste derrière les élites. Avec également les coureurs qui font la Lyon-Saint-Élion. Donc ils sont nombreux, ils ont d'un dessard jaune. Une nouvelle course commence. Ouais ! Il y en a du loin devant. Ah bah là, forcément, il y en a de nickel. Pourtant, il a fallu aller déjà. C'est normal, il y en a bien, on est top. Allez, bravo à vous ! Merci à toi, merci, c'est top ! Alors Frédéric, tu as prêt déjà à l'aller. Donc tu vas nous dire un peu le terrain, comment il est. Et bien là, jusqu'à les 17 premiers kilomètres, il va y avoir un peu de boue, ça va être un peu gras. Et il y a quelques descentes cailloux-feuille qui vont être bien sympas. Alors, il va falloir être très prudent. J'avais les pieds secs à l'arrivée, donc ça fait plaisir. Allez ! 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 Allez, bravo ! On est qui ? Allez, mec ! Après 10 km de route, nous voici sur les sentiers. Direction le ravitaillement 1. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Y'a-t-il ? En haut de gauche, on a les personnes qui attendent leur relais pour ceux qui font un Saint-Aillon en relais Et nous, on taille au ravitaillement Allez, départ du ravitaillement Faut pas s'arrêter longtemps parce qu'on a vite froid Surtout sous la pluie Donc c'est des conditions particulières J'ai jamais encore connu ça sur la Saint-Aillon Donc un brouillard On y voit pas à 2 mètres C'est impressionnant Mélanger à de la pluie quand même Sinon c'est trop facile Mais de loin, on aurait dit un serpent de loin C'est vrai ? Ah oui ? Trop bien ! Je fasse gaffe alors ! C'est la mère Noël ! Merci Noël ! Merci d'être là ! Merci à vous ! On remercie d'ailleurs tous les bénévoles présents Ils sont environ 1000 sur le parcours Aux retraités de Sahar Aux sacs d'allègements Enfin partout Et parfois même toute la nuit Donc nous on est en mouvement Mais eux ils ne le sont pas Donc ils devraient encore Beaucoup Avoir beaucoup plus froid que nous Allez bravo ! Allez bravo ! Allez ! Allez bravo ! Allez ! Une descente sur Sainte-Catherine La montée a été difficile Très boueux, glissant Et j'ai eu le sommeil Je commence à m'endormir Comme d'habitude Vous êtes au raviton de Sainte-Catherine Vous avez tout ce qu'il vous faut Pour boire et manger Donc voilà on part de Sainte-Catherine Donc on voit les bus qui sont à côté du sentier Donc c'est l'abandon facile ici On est tenté avec le froid de monter dans les bus et d'arrêter Alors la mienne c'est ta deuxième Sainte-Aillon Donc tu as connu la Sainte-Aillon avec la neige Oui Et maintenant avec la boue Exactement Alors tes préférences ? Non, c'était magique avec la neige Mais bon, comme la Sainte-Aillon Elle est plus connue sous la boue, sous la pluie Que sous la neige Il fallait que je la refasse pour Pour connaître ce que c'est encore On a de la chance Il n'y a pas plu beaucoup Mais par contre la boue, on est bien gâtés Ca glisse On a eu aussi du brouillard par contre Ca c'est pas... C'est pas évident C'est pas évident Bon, c'est bon là ? C'est bon ? C'est bon legal C'est vraiment bien. Le paysage se dévoile enfin. On range des frontales. Alors Chloé, comment ça se passe là ? Ça s'est bien passé la nuit ? Ça va, j'ai super mal là. Ça va au niveau de l'énergie, mais j'ai mal. On va essayer de relancer. C'est ta première centenaire ? Oui, mes premières fois c'est à distance aussi. Eh bien bravo. Et toi, première centenaire ? Non, moi c'est ma huitième là. Mais franchement bravo. Les conditions n'étaient pas extraordinaires. Donc maintenant il reste qu'à l'arrivée, mais t'as fait le plus dur. Ça remotive le lever du jour. Oui, c'est ça. Ça redonne un nouvel élan. Le plus dur c'est de passer Sainte-Catherine. Et après, tu vas voir. Ah non, le plus dur c'était cette partie là, j'ai trouvé. Ah oui, c'est vrai ? Ah ouais, avec la montée là. Waouh, c'était... Bah écoute, allez, je te laisse partir. Merci. Bon finish. On se voit pas toi. Merci. Voilà, on a repris de l'énergie. Donc désormais, tout va bien. Direction l'arrivée en pleine forme. Est-ce pas la mienne ? Oui. Bon, il me reste encore 31 km quand même. 32. Non, 31. Oui, mais parce que moi j'ai rendu. Bon, de toute façon, 32 parce que c'est jamais... C'est toujours plus ça en fait. Voilà. Bon, il te l'aille. C'est la dernière mode. Vous êtes d'accord à ça ? Oui. Bah, je peux te dire que ça protège sacrément du froid. Enfin, du vent. Je te crois. En plus, Rose. La classe. La classe. La classe. Bah, Dylan, t'en as des câlins aujourd'hui. Oui. Chanceux, hein ? C'est un chanceux. Ah oui ? Oui, j'ai rien à manger. Toi, comme moi, t'as eu des problèmes de sommeil. Ah oui, je me suis endormie. J'avais envie de dormir. C'était horrible. Donc, je pouvais lever de l'eau pétillante pour me réveiller. C'est... Voilà, c'est un petit peu sucré. Mais c'était compliqué. Voilà, ça va mieux. Oui, avec le lever du soleil, ça a été magique, le soleil. La lumière. On est d'accord ? Pas de soleil. Beaucoup de gadou. Mais bon, voilà. Ma première Saint-Élion aussi. Donc, c'est un événement quand même. Mais c'était chouette. Voilà. Bah, on finit. Merci. Allez, c'est pas chaud. Bienvenue au ravitaillement. Merci beaucoup. Alors, c'est dur de repartir. C'est grave. Ça se voit tant que ça ? Un peu, hein. C'est rouillé. Tu as fait ton petit souvenir vidéo, hein ? De cette démarche originale. Ouais, c'est une démarche sympa, ouais. Ouais, je pense que je vais faire des adeptes. Je pense qu'on pourrait sortir une nouvelle chorégraphie. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment bon, c'est coincé comme ça. Et maintenant, direction Chaponneau. C'est bon, c'est encore un pic. Jérémy d'Look dejé de couper. C'est près que j'etaan. C'est sûr tienes que KNOW, c'est самом. Ça arrive. C'est du tout. Ca y est. C'est un choc. C'est un choc. C'est un choc. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On remonte toute la colline que vous voyez de l'autre côté. Ils ont chié derrière ? Un peu, ouais. Je ne sais pas que ça se termine. Donc à partir de maintenant, il reste 5 km. Ça, c'est le signe de la victoire. Fin de cette aventure. Nous espérons que ce reportage vous a plu. Nous avons terminé la course en 15h10 environ avec un magnifique t-shirt. Et la médaille du finisher. Merci aux organisateurs pour leur confiance. Merci aux bénévoles. Merci aux secouristes. Et merci à tous les coureurs croisés sur la course. Nous vous disons à bientôt... ...pour de nouvelles aventures.